Bonjour à tous, je m'appelle Hannah, je suis en bachelor deuxième année et je viens du Maroc. Cette année, j'ai fait partie du programme Tandem de mon école, IMTBS. Ce programme-là vise à mettre en contact deux étudiants. Pour moi, j'ai été mise en contact avec un étudiant coréen puisque je prenais des cours de coréen LV2. Et donc, j'ai pu, grâce à ce Tandem-là, tisser une amitié, en savoir plus sur la culture coréenne, de leur manière de penser. J'ai pu aussi partager des faits sur ma culture à moi. C'était un très, très bon échange entre moi et mon partenaire Tandem. Quand on parlait tous les deux, on avait un dialogue normal jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai utilisé une expression française « tomber dans les pommes ». Et Jong-woo, il a cru que littéralement, je suis tombée sur des pommes. Ça m'a fait rire. J'ai oublié qu'on n'avait pas les mêmes expressions. J'ai commencé à lui donner d'autres idiomes de la langue française. Et lui, il partageait avec moi la même chose pour des idiomes coréennes. Vraiment, il y a une différence de culture et c'était très drôle. Ils avaient des expressions à eux que moi, je ne connaissais pas avant. Alors, avant de faire le programme Tandem, il faut savoir que j'étais toujours intriguée et intéressée par la culture coréenne, par sa richesse. Et cette passion, elle a été éveillée initialement par la découverte des séries et des dramas coréens. Et en grandissant, j'étais de plus en plus intéressée par la culture. J'ai fini par acquérir, on va dire, un vocabulaire juste en regardant ces séries-là. Donc, quand je suis venue ici en France et j'ai eu l'opportunité d'étudier une langue, j'ai tout de suite opté pour le coréen et j'ai fait ce Tandem-là. Ça m'a permis vraiment d'enrichir mes connaissances. Avant même ce programme-là, j'étais vraiment une passionnée de l'art culture. Alors, pour les séries, au début, je l'ai regardée en version, c'était en français. La voix, les voix, elles étaient françaises et des sous-titres en anglais. Mais maintenant que je suis, on va dire, j'ai obtenu un bon niveau en coréen, maintenant leur voix, elle est en coréen et des sous-titres en anglais. J'ai complètement changé la manière dont je regarde les Kedramas. Et maintenant, c'est plus amusant d'écouter leur vraie voix. Mes deux séries coréennes préférées seraient Penthouse et Itaewon Class. Alors, pour Penthouse, vraiment, c'est la série. C'est vraiment une très, très bonne série. J'ai recommandé cette série à plusieurs personnes. Ils ont adoré. Donc, regardez, c'est intéressant. Penthouse, ça parle de... En fait, c'est que du drama. C'est plus une série du style policier. Vous aimez quelque chose d'intriguant, du suspense. Cette série, elle est faite pour vous. Je ne vais pas beaucoup spoiler parce que depuis le début, il se passe des choses incroyables. Oui, forcément, parce que je suis immergée dans cette culture et dans ce monde. J'écoutais de la K-pop avant et je l'écoute toujours. Ça fait toujours partie de ma playlist. Mes deux artistes coréens préférés seraient Jungkook, de BTS, et Sanmi, d'une chanteuse coréenne.